Place à la lecture dans « Il était une fois un livre » Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8 Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui nous retrouvons notre invité à l'honneur cette semaine, Christine Pour nous présenter son coup de cœur, Jenny Colgan, une saison au bord de l'eau Bonjour Christine Bonjour Donc édité chez Pocket, très facile, forme à poche Oui c'est facile à mettre dans son sac à main Et à lire dans le métro ou dans les transports en commun C'est un, comme on le disait en début de semaine, c'est un roman rafraîchissant C'est très romanesque, c'est très léger à lire Mais même si les personnages ne sont pas légers Parce que comme chacun de nous, personne n'est complètement léger Oui, il y a une complexité derrière chaque personnage qu'on découvre au fil de la lecture Et alors ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre C'est que l'auteur, on sent qu'elle aime ce milieu, ces îles Donc comme on le disait, la nature est vraiment un personnage Ah oui, c'est le premier personnage Voilà, elle est toute seule On a des descriptions de la mer, de la nature Qui est quand même très malmenée par le climat Mais on sent un amour de cet endroit La nourriture aussi, qui est quand même très importante C'est vrai que dans ces milieux très arides Et je dirais aussi, elle a remis Elle remet au goût du jour un peu tout le folklore Toutes les légendes Alors on en a parlé en début de semaine des fameuses selkis Oui Qui sont des sirènes mais à peau de phoque et pas à peau de poisson Oui Et puis parce que c'est un pays Où ce sont des îles qui ont connu aussi Qui a une histoire Enfin c'est les vikings Les vikings, c'est très très important C'est encore très présent dans leur culture Ils entretiennent toujours ça Ils entretiennent ça lors de fêtes Oui Comme en Bretagne on peut avoir des pardons Oui, oui Et eux, ils ont aussi leurs fêtes Oui, c'est vrai Qui commémore cette histoire Oui Et même dans le nom de famille Il y a un nom de famille de la maman de Flora Qui s'appelle alors Avec mon accent français Sigur Dottir Oui Et c'est vrai que le Dottir C'est typiquement C'est islandais Enfin c'est fille de Oui, fille de quelque chose Fille de quelque chose Donc c'est au niveau culturel C'est quand même Oui Et je crois que Qui ont une empreinte très forte Je crois que cette auteure elle-même A vécu Elle est née en Écosse Elle est donc une auteure britannique Elle est donc Mais je crois qu'elle a vécu En dehors de l'Angleterre Je pense qu'elle a vécu aux Etats-Unis Un certain temps Et elle est revenue Elle a décidé par choix personnel familial De revenir sur la terre de ses ancêtres Et quand elle est revenue Avant de commencer à écrire Elle a justement réintégré Elle a habité sur des îles de ce genre-là Et alors elle a redécouvert Ou découvert même Parce que forcément Elle n'avait pas forcément vécu comme ça Oui parce qu'elle était du sud de l'Écosse Oui c'est ça Donc elle n'était pas les Highlanders Elle était dans les Lalanders Oui c'est très important Oui c'est vraiment le sud de l'Écosse Et donc elle dit elle-même Dans une préface Que tout ce qu'elle a vu Quand elle est retournée sur ces îles-là Les îles de Shetland Les autres îles Ferroé Tout ça C'est quelque chose Qu'elle a remis dans ce livre-là Oui tout ce qu'elle a En fait c'est un petit peu elle Elle a dû mettre beaucoup d'ailes Dans Flora Oui ça donne l'impression Que c'est un peu elle qui parle On a l'impression que Flora aussi Elle redécouvre tout ça Elle redécouvre d'ailleurs Avec un œil d'adulte Oui Et non plus d'adolescence ou d'enfant Obligée d'obéir Parce que là en fait Elle décide quand même Même si elle se sent coincée Par ses deux patrons Elle peut quand même décider D'arrêter tout quoi Enfin si elle veut Mais elle fera pas Mais bon Et de se remettre à la cuisine C'est aussi un choix Oui Quelque part Et puis en plus Les autres personnages importants Qu'on voit un petit peu Madame Attel et Madame Attel Qui sont des dames Qui ont connu sa maman Qui sont de la même génération La voient toujours Comme un petit peu une fée quoi Et donc Il y a des moments Où quand elle Elle fait retourner Un cétacé dans l'eau C'est pas dans celui-là C'est dans Si si dans celui-là Elle l'embrasse Même le bout du nez Et alors lui Il la voit faire ça Oui parce qu'il échoue Sur la plage Et s'il y reste Il va mourir Il va mourir Et puis c'est compliqué De le faire retourner dans l'eau Enfin bon Et elle avec le Charlie Et le tracteur C'est là qu'il y a une ambiguïté Il y a un gruiproquo là Parce que lui Le Joël Binder Se décide à dire Je vais l'inviter à danser Mais comme il met un temps fou A comprendre Qu'il pourrait peut-être Déjà danser Que peut-être Il pourrait accepter Qu'il la touche Et qu'elle le touche Parce que c'est compliqué Il a quand même Beaucoup de problèmes Relationnels de ce genre-là Le temps qu'il se décide Il y a le Charlie Qui est venu à toute vitesse Trouver la flora Et lui dire T'as un tracteur Vite vite Parce qu'il y a Un bestiole Enfin un bestiole Cétacé qui est coincé Sur la plage Sur la plage Tout ça Alors elle y va Elle ne se rappelait plus trop Comment conduit le tracteur Mais son père lui a pris Parce que pour lui Tous ses enfants Devaient savoir Quand on le rentre acteur C'était quand même Des fermiers Alors elle fait Et elle s'approche Le plus possible Pour que les autres Aient une espèce De filet Sous l'énorme bête Parce que c'est quand même Pas un petit poisson d'eau douce Et alors donc Et elle Elle ne sait pas pourquoi Lui la regarde Le Joël Et il dit Mais ce gars-là Il est bien Pour elle Enfin Parce que pour lui Il est plus de son Enfin C'est plus pareil que lui Enfin Que Ils sont un peu du même monde Voilà c'est ça Que lui bon Il est quand même Un peu à part Mais bon Ça fait un quiproquo Enfin il faut bien Qu'il y ait un quiproquo Pour que ça continue Et alors elle Elle s'approche de la bête Et alors Les gens Trouvent ça normal Les gens du village Oui c'est normal Elle lui parle Oui Et puis à la fin Quand il se retourne Enfin il daigne Et hop Du coup il peut être Sous son tapis Puis il retraine C'est quand même Assez bizarre Et Elle l'embrasse Sur le bout du nez Enfin C'est vrai qu'elle Est toute petite Par rapport Et lui Il dit Elle est capable De faire ça Et d'un autre côté Ça s'engrange dans sa tête Pour plus tard Parce que dans la suite Après Il saura qu'elle est capable De donner Même à une bête Qui va pas lui répondre Enfin bon Alors il dit peut-être Que moi elle peut me donner Mais il pense pas ça À ce moment là Mais après Parce qu'elle est capable De faire ça Donc elle est capable De beaucoup quoi Puis tous les autres Et puis tous les autres Du village Elles trouvent ça normal Oui puis elle détonne Complètement Par rapport aux femmes Qu'il a l'habitude De rencontrer À Londres Qui sont toutes Des blondes platines Des femmes de magazine Si elles ont un centimètre ci Ou un centimètre là Des femmes glacées Des magazines Elle elle détonne Ah oui oui Complètement Complètement quoi Mais si elle ne détonait pas Il ne la remarquerait pas non plus Puis d'un autre côté Il dit quand même Comment je ne l'ai pas vu avant Ça c'est quand même Quelque chose qui revient Tout le temps après Il dit Mais quand même Je ne l'avais pas vu avant Mais ça l'interroge Mais c'est normal Qu'il ne l'ait pas vu avant Parce qu'il était dans un monde Complètement Il était déconnecté Et ce fameux quai Qui est son collègue Écologataire là Il lui envoie des messages Régulièrement quand même Et alors il lui dit T'es toujours amoureuse Parce que lui il sait Elle dit Comment t'as su Elle lui dit Il dit J'ai toujours su Que t'es amoureuse de lui T'es subjuguée Quand il bat T'es complètement C'est assez amusant Parce que Bon tu ne baffes pas encore Mais presque Presque C'est vrai qu'il pourrait C'est quelque chose De très très mignon C'est un amour Platonique pour elle Parce qu'elle pense Qu'il ne peut même pas La regarder quoi Derrière celui Un amour de cinéma quoi Oui c'est ça Comme dans les magazines C'est très très mignon Je trouve que c'est très mignon C'est ce côté Qu'elle a de frais Même si c'est un pays froid Mais elle est frais De ce côté là quoi Et l'autre Sa copine La Lorna Elle tombe aussi amoureuse D'un homme Et c'est pareil C'est pas non plus Concrétisé Pour d'autres raisons Alors c'est un peu Je vous le dis Il n'y a presque pas C'est pas facile De faire des couples Et alors ceux qui pourraient Ils ne peuvent pas Pour des raisons Qui ne sont pas des raisons De sentiments Qui sont pour des raisons D'images de soi Enfin c'est quand même C'est souvent comme ça La vie Mais bon C'est très très Je trouve que c'est très très joli Et il y a toujours Tous ces personnages Qui tournent autour Alors quand même Avec ses frères Ça se passe un peu mieux C'est un petit peu moins Et puis d'un coup Oui mais ça se passe mieux Parce que de temps en temps Ils crèvent l'abcès aussi Oui c'est ça Oui ils disent Alors ils se chamaillent Certes Mais par moments Il y a aussi Des frères Je ne savais pas Si tu étais toujours toi Fais toujours faire attention à toi Tu devais avoir La meilleure Les vieilles rancœurs Les vieilles querelles Parfois ressortent Les jalousies d'enfants Qui ressortent Chez tout le monde Et comment On s'est imaginé Aussi quelques fois Parce que le voir C'est un peu exagéré C'était pas à ce point là Oui et puis Un événement familial Dans une fratrie N'est jamais vécu Et ressenti De la même façon Parce qu'on est tous différents Donc on a l'impression Nous on l'a vécu comme ça Que les autres L'ont aussi vécu comme ça Alors que Bien évidemment C'est jamais le cas Et c'est souvent A l'occasion C'est quand on est adulte Quand on a l'occasion Que ça ressorte Oui Qu'on se rend compte Tiens moi je croyais Que c'était comme ça Ah bah finalement Je suis Ah non moi je croyais Que tu t'en fichais Ou un truc comme ça Enfin c'est vrai que Et ça crée plein de malentendus Plein de quipropos Et puis qui sont durs à réparer Oui parce qu'avec On les nourrit Tout au long de ces années Tant que l'abcès n'est pas Oui et puis en plus On trouve toujours un autre truc Qui nourrit Bah oui Qui agrandit la fosse Enfin c'est vraiment terrible Oui oui On nourrit l'abcès Et quand ça La chance Bah d'éclater Parce que je pense Que c'est toujours Finalement ça ne peut être Que salvateur De percer les Mais c'est vrai que là Ils se disent carrément Parfois moi je me dis Imagine donc Que ce serait moi Qu'on me dirait ça Je dirais Bah je prends mes Cliques et mes claques Et j'envoie mon sac à dos Je repars Parce qu'en fait c'est pas ça Eux ils disent ça Parce qu'ils le pensent Et puis voilà quoi Mais ils ont pas de haine Ils voudraient pas Qu'ils leur avaient fait Quelque chose quoi Bon ils sont un peu Ils comprennent pas trop bien Comment ils travaillent Ça c'est un truc C'est impossible À faire comprendre Oui parce que Elle travaille Soit disant Alors qu'elle a pas Les patrons là Et que On sait pas trop Ce qu'elle fait Alors qu'eux Ils ont un travail concret Ils sont à la ferme Où ils produisent du Il y a toujours les mêmes Il y a le bétail A s'occuper Le bétail A les vendre Pour prendre l'avion C'est compliqué Enfin c'est Pour eux Il y a des saisons Et à certaines dates Certaines saisons C'est vraiment Certains trucs quoi On fait ça à ce moment là Et puis telle chose A tel moment L'assistance Et la nourriture C'est ça aussi On fait On met le lait À ce moment là Pas avant Parce que ça S'agit sur l'air Et les deux filles Qui sont là Qui sont jeunes Qui veulent vivre Sur l'île de Mur Donc peut-être C'est à nouveau Elles sont jeunes Elles sont pas 18 ans Je me dis peut-être Que ça peut aussi Amorcer un renouvellement De retour à la nature Comme on parle De temps en temps Ce qui n'est pas toujours Facile à faire non plus Elle Ça leur plairait bien De rester travailler Pour Flora Quand elle parle de fermer Finalement Elles vont rester Mais c'est C'est positif Parce qu'elle est Ce que je trouve bien Pour Flora Même si elle ne comprend pas Tout ce qui lui arrive Elle a quand même Créé une autre envie De vivre Sur cette île C'est elle qui le fait C'est personne d'autre C'est pas ses frères On sent un certain Regain De dynamisme Avec Flora Elle est quand même Et peut-être que du fait Qu'elle ait vécu 4-5 ans ailleurs Dans un endroit hyper peuplé Et pollué Peut-être que justement Elle a de l'énergie Pour refaire démarrer Quelque chose Parce qu'elle a connu Parce qu'elle se leurre pas Quand même Elle dit quand même Oui je ne peux pas dire Que j'ai envie d'être Serrée dans le métro Avec toutes qui sont mauvais Et tout ça Elle est quand même Assez Elle est assez franche Avec elle-même Elle ne se cache pas Même le Colton Rogers C'est aussi un argument Pour lui Ce qui est très drôle Avec le Joel Binder Parce qu'il est quand même Assez marrant C'est Il n'y a pas de réseau Ça j'adore Avec son téléphone Il n'y a pas de réseau Et si on peut J'en avoir de réseau Alors il fait Oui parce que lui C'est un hyper connecté Il fait jour tout le temps Il n'y a pas de réseau Qu'est-ce que c'est Que ce pays de bazar Et l'autre qui dit Oui mais l'eau Mais il dit Oui mais on n'a pas de réseau Il dit on s'en fiche du réseau L'autre il est passé Mais il a Il a 40 ans Il a passé sa Et puis il a Dans sa tête quelque chose Qui lui arrive Qu'on ne sait pas Dans le premier livre Et il sait que Ce n'est pas grave Qu'il n'y a pas de réseau Mais lui il le sait Parce qu'il vit Quelque chose de différent De tous ses autres Et qu'il ne veut le dire A personne Parce que c'est son secret Mais c'est vrai Que c'est assez C'est comme Joël Binder Il est comme Il est froid Et tout ça Il ne l'est pas en vrai Mais il ne sait pas faire autrement Parce qu'on ne lui a pas appris Donc Il ne veut pas le dire Parce que c'est son petit truc Et à la fois On sent Chez ce personnage Qui a une faille Puisqu'on assiste Enfin l'auteur Nous fait assister A des conversations Téléphoniques Qu'il a régulièrement Ou de plus en plus régulièrement Parce qu'il en a besoin Avec un Pédopsychiatre Oui Un Marc Qui est très important Philippe Poussy Le docteur Philippe Poussy Qui est un psychiatre Oui Et qu'il a connu En fort Et avec qui Il a gardé Des liens très très forts Et puis l'autre Il est très puissant Donc là on se dit Ah Oui Il y a autre chose Il y a autre chose Il y a certainement Des traumatismes Oui Des choses très très lourdes Qui pointent Oui Et justement Après pour les lecteurs Dans le deuxième Donc je ne pourrais pas Parler du troisième Parce que je ne l'ai pas lu Mais dans le deuxième Alors ces personnages-là Sont approfondies Alors disons Qu'on trouve Flora Est égale à elle-même C'est à dire que Elle décide un jour Qu'elle va vivre un mur Même que c'est avec Avec ou sans Joël Binder Tant pis Elle va vivre un mur Et alors Donc elle essaye De caser C'est très drôle Parce que ça c'est très mignon Parce que Moi je connais des gens Qui ont fait ça Et elle essaye de caser Sa meilleure amie Avec un de ses frères Ce qui n'est pas possible Parce que le frère Pour elle c'est une petite soeur Donc il ne peut pas Il dit à Flora Tu ne crois pas Que je peux vivre avec Mais c'était ta meilleure copine C'était comme la deuxième De la maison Et c'est vrai qu'elle dit Non je ne peux pas faire ça Et puis Il y a beaucoup de personnages Approfondis Le docteur Saïd Le serial Est approfondi Alors Dans le deuxième Il y a beaucoup plus D'état d'âme Ce qu'ils pensent Ce qu'ils ne vont pas dire Parce que ça ne va pas se dire S'il dit ça Il va dire ça Et c'est très très joli Mais Il y a beaucoup de choses Qui concrétisent Alors Bon Le fameux Colt Rogers Qui est vraiment amoureux Dingue Du fabricant de fromage Bah C'est réciproque Et c'est joli Mais c'est une histoire à part Ça ne ressemble pas Aux autres histoires de couple Pas parce que c'est deux hommes Mais c'est parce que c'est Amur Et puis que C'est avec d'autres gens Et puis des gens Qui ne sont quand même pas Confrontés à l'homosexualité Tous les jours Amur C'est quand même pas Des gens habitués à ça Pour eux C'est un peu dans les magazines Mais C'est très joli aussi Le deuxième Enfin moi je l'ai lu en premier Donc c'est un petit peu différent Mais Les personnages sont plus approfondis Même Flora D'une certaine façon Sa façon de se voir Alors elle dit toujours Oui il faut que j'arrête De me déconsidérer Faut que j'arrête de penser Que je n'y arrive pas Que je suis nulle Et parce qu'elle arrive A mener sa barque De main de maître Et il y a toujours Le côté financier Là dedans C'est ça qui est très drôle Parce qu'elle ne veut pas Leur demander d'argent Ni à l'un ni à l'autre Ni à Colton Ni à Joël Alors que vraiment Des fois ils sont bons De la faillite Alors son père il dit Ils ne peuvent pas te faire un chèque Alors il dit Bah non Mais oui pour un milliardaire C'est rien Bah oui Mais c'est vrai que ça serait rien Parce qu'en fait Après on apprend Qu'il est quand même Un petit peu par ci Un petit peu par là Mais toujours C'est son truc à lui Colton C'est qu'il ne veut pas Que ça se sache Donc Et il a des gens Qui travaillent avec lui Qui comprennent Et qui ça se sait pas Ce qui est quand même Rare dans la vie C'est bien Donc voilà C'était une C'était vraiment une découverte Parce que c'est pas quelque chose Vous savez quand on va Dans les lits Dans les À la FNAC Moi j'aime beaucoup Quand on voit Toutes les couvertures Oui parce que C'est des couvertures Assez enfantine Ah oui Assez enfantine C'est vrai qu'on n'a pas L'impression Que c'est de la littérature Forcément Pour adultes Bien évidemment C'est plus pour des plus jeunes Voilà Pour des adolescents Et en fait Pas du tout C'est vrai qu'il y a Beaucoup de littérature Adolescente Qui ont été écrite Les dernières années Mais c'est moins Romantique Pour personnellement J'en ai lu quelques-uns Parce que Moi j'aime bien lire Tout ce qui me donne Sous la main Et comme je connais Une gosse Qu'à celle-là C'est beaucoup plus violent Les rapports Entre garçons et filles Sont plus violents Que là Dans ces livres-là Ça reste quand même Toujours un peu Ça reste soft Oui Ça reste soft Donc je rappelle Le titre du livre Donc une saison Au bord de l'eau Donc il y en a Un deuxième Un troisième Donc voilà Donc chez Pocket Donc c'est De Jenny Colgan Donc voilà Avis aux amateurs Si on a réussi Merci à vous A vous donner envie De découvrir Cet auteur Pour ceux Qui ne la connaissent pas Encore tous les cas Merci Christine Ça m'a beaucoup plu Comme d'habitude Parce que c'est toujours Un exercice Parce que ça fait quand même Plusieurs fois Qu'on se doit faire Quand même Quatre, cinq fois Au moins qu'on se voit C'est vrai qu'avant de venir On se dit Qu'est-ce que je vais dire Comment je vais débarrer Et en fait C'est très naturel Donc une fois qu'on est lancé Ça y est Une fois que la machine Est partie C'est Voilà Donc Eh bien merci On se retrouvera Une prochaine fois Pour un nouveau coup de cœur Bien évidemment Et en attendant Je souhaite bonne lecture Aux auditeurs Qui auront envie De découvrir Jenny Colgan Grâce à Christine Et beaucoup de plaisir Parce que j'ai eu Beaucoup de plaisir C'était vraiment Bien Bon merci Christine Et puis A une prochaine fois Voilà Jenny Colgan Une saison au bord de l'eau Le quad continua sa route K1K Traversant de grandes étendues sauvages Que venaient rompre Des forêts plantées récemment Les jeunes arbres Hébergeaient des hardes de cerfs Plus que Flora N'en avait jamais vus Réunis au même endroit Ils étaient regroupés En familles Les petites queues des fangs Nées au printemps S'agitant de haut en bas Et derrière Les adultes fourrageant Dans les sous-bois Le spectacle était magnifique Vous pouvez chasser le cerf par ici ? L'interrogea Joël L'air sincèrement intéressé Pour une fois Les cerfs Les grouzes Les faisans Faut juste pas s'approcher Des aigles royaux Vous avez des aigles ? Ouais Et si j'en tue un On m'immolera par le feu Puis on m'arrêtera Et on m'emprisonnera Pour une centaine d'années Puis je serai pendu Et écartelé Répondit Colton Avant de voir la tête Que faisait Flora Mais enfin J'ai pas du tout Envie D'attraper un aigle Je rigole Faut être prudent C'est tout Donc Vous allez faire venir Vos clients ici ? Flora aurait juré Avoir vu des dollars Briller dans les yeux Ce n'était le cas Et elle avait espéré Apprécier Joël Mais se rendait compte Qu'elle n'était pas Du tout sûre Que ce soit le cas Ah Rekiavic Vous voyez tout près Si on prend le jet Je ne sais pas De quoi les gens Se plaignent Ils empruntèrent Un chemin de sable Impeccable Sérieux Est-ce que quelqu'un Le ratissait tous les matins ? Flora supposa Que quand on était Aussi riche que Colton Ce n'était pas un problème D'avoir un préposé A cette tâche Mais d'où sortait Tout le personnel ? Le gardait-il Enfermé dans sa cave ? C'était très étrange Ils arrivèrent à destination Colton leva le bras Regardez ça Dit-il Regardez ça Rien Rien de rien Pas un poteau téléphonique Pas une antenne télé Pas une maison Un immeuble Un réseau de métro Ou un arrêt de bus Pas une centrale électrique Ni un panneau publicitaire Pas un trottoir Pas une benne à ordures Rien d'artificiel Où qu'on regarde Excepté le roc C'était beau Indéniablement Flora savait que l'hôtel N'était pas fini Et ne s'attendait pas A ce que la petite fermette Installée là autrefois Aie beaucoup changée Mais dès qu'elle mit le pied À terre Elle se rendit compte Qu'elle avait tout faux Elle en resta bouche bée Elle s'était habituée Réalisa-t-elle Au point de vue urbain Arrogant Selon lequel Il ne servait absolument A rien de sortir de Londres Pour quoi que ce soit Et que Personne Au nord de Watford Gap N'était en mesure De vous faire un cappuccino Qui ne sortirait pas D'un sachet Mais ça Il y avait une petite jetée Devant Bordée de lanternes Qui seraient allumées Pendant les mois sombres Un vrai tapis rouge Recouvrait un sentier rocailleux Ils firent le tour du bâtiment Jusqu'à l'avant Et montèrent une volée De marche en pierre Si propre Qu'elle semblait Avoir été aspirée L'hôtel en lui-même Était bas En pierre grise De la même couleur Que le paysage Comme s'il avait été dessiné Pour se fondre Dans le décor Les portes Et les huisseries Étaient en bois Gris pâle Et chaque fenêtre Était éclairée Même en plein jour Ce qui donnait l'impression Que c'était l'endroit Le plus accueillant Au monde On entendait Le roucoulement Des oiseaux Qui tournoyaient Dans le ciel Mais A part ça Il n'y avait Pas un bruit Excepté Le teintement D'une petite musique Flora leva Les sourcils On peut aller chercher Les hôtes au port Vous voyez Dit Colton Comme ça Personne n'a à passer Devant ma maison Pour venir ici Et en plus On arrive en bateau Ça le fait trop Sur le côté Se trouvait Un magnifique Jardin japonais Avec des plantes grasses Qui pouvaient résister Aux assauts De l'hiver Tout en continuant D'exhaler Une odeur énivrante Un grand jardin D'herbes aromatiques Le jouxtait Avec des rangées De lavande Et de menthe Flora se surprit A regretter De ne pas avoir Apporté une paire De ciseaux à ongles Pour en couper Quelques brins Derrière S'étendait Un potager clos Où elle ne put Qu'apercevoir Des rangées De choux Et de pommes de terre Elle imaginait Que tout ce qui époussait Servirait Dans les cuisines Du restaurant A l'évidence Colton Ne manquait pas D'ambition La totalité De l'édifice Bordait une plage D'un blanc Immaculé Dont le sable Décoloré Était d'une pâleur Saisissante Comme de l'os Elle paraissait S'étendre Sur des kilomètres Derrière eux Des buissons d'Ajon Balisaient le chemin Pour retourner Dans les dunes Devant Il n'y avait Rien d'autre Que la mer Jusqu'au pôle nord Il semblait A Flora Qu'il faisait face Au vide Qu'un calme parfait Les entourait Elle eut une pensée Pour Bramble Qui adorerait Sûrement Cet endroit A part le rock Rien n'est artificiel Ici Poursuivit Colton D'un air solennel Comme s'il assurait Le commentaire D'une bande-annonce De film Rien du tout Vous imaginez Comme c'est rare Comme c'est improbable Surtout dans un pays Riquiqui Comme celui-ci Mais partout ailleurs Aussi Il y a des antennes De téléphonie mobile Dans le désert Des sacs plastiques Jonchent les jungles Infinies de fric Il y a des pubs Partout Partout dans le monde Et ce petit coin Qui jouit de l'air Le plus pur Et de l'eau La plus pure Il est à moi Et je paie un max Pour qu'il reste comme ça Parfait Virginale J'aménage pas le rock Pour devenir riche Je suis riche Je l'aménage Pour que ce soit Une merveille Une vraie beauté Et après ma mort Je veux le léguer Au peuple écossais Et voilà pourquoi Vous deviez voir ça Pourquoi Demanda Flora déconcertée Parce qu'au moment même Où on s'apprête À ouvrir Ils veulent nous coller Un grand parc éolien Juste ici Qui va bourdonner En pleine ligne de mire De tous ceux Qui viendront ici Qui va gâcher ma vue Mais plus important Gâcher tout ce qui fait Que cet endroit est à part Place à la lecture Dans Il était une fois un livre Avec Nathalie Ramage Sur Fréquence 8 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada